What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour quelques informations concernant Destiny et à la fin de la vidéo je vais vous présenter l'inventaire de Xur pour cette fin de semaine Donc tout d'abord, première information, la bannière de fer revient, c'est disponible dès mardi, mardi prochain, le 28 février à partir de 19h bien évidemment pour une durée d'une semaine jusqu'au mardi 7 mars à 10h donc le mode de jeu de la semaine sera tout simplement Supremacy c'est un mode de jeu assez sympa, franchement j'aime beaucoup ce mode de jeu et du coup cette semaine à la fin des parties vous aurez l'occasion de looter le sniper ou le revolver et également au niveau des armures vous allez pouvoir looter sur les différentes classes, le casque ou les bots voilà donc j'espère que cette bannière de fer vous fait plaisir voilà c'est le retour, moi franchement la bannière de fer j'affectionne, je pense que ça va être mon petit retour en PVP pour cette semaine Deuxième information, ça concerne le patch 2.5.0.2, vous savez c'est ce patch qui a été déployé la semaine dernière et Bungie est vraiment mécontent de ce patch et je sais que beaucoup d'entre vous aussi j'ai reçu beaucoup de tweets les gens me disaient oui c'est n'importe quoi, il n'y a que des pistolets, qu'est-ce qu'ils ont fait Bungie etc etc alors ça je comprends qu'il y a des mécontents, je vais pas vous mentir moi j'ai pas touché au PVP depuis très longtemps on est parti en vacances, on a des projets personnels en ce moment voilà ce qui fait qu'on a pas beaucoup de temps pour jouer et du coup c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas touché à Destiny mais du coup j'ai reçu beaucoup de tweets et je pense qu'en effet en ce moment c'est un petit peu chamboulé au niveau du PVP alors Bungie va apporter des ajustements, on va en parler mais attention ils ne sont pas définitifs ils sont amenés à être modifiés et pour l'instant on n'a pas la date encore de ces correctifs alors le premier correctif va être au niveau des pistolets, il pourrait y avoir une modification qui permettrait de réapparaître avec quelques munitions spéciales après la mort mais qui empêcherait d'en ramasser plus apparemment le défaut était vraiment là on pouvait vraiment ramasser beaucoup de munitions de pistolets et donc Bungie souhaite remédier à cela il y aura également un correctif au niveau du souvenir de Scory, vous savez c'est cet artefact qui permet tout simplement de récupérer plus rapidement son super lorsqu'un personnage de l'escouade a son super et bien là maintenant pour activer le bonus il faudra que la personne qui a donc l'artefact fasse un frag au moins tous les 60 secondes sinon évidemment l'artefact ne fonctionnera plus, le bonus ne fonctionnera plus voilà donc il faudra impérativement faire un frag au moins toutes les 60 secondes il va y avoir également un correctif au niveau du vérité donc apparemment on pourra avoir une munition en plus et on pourra également recharger beaucoup plus rapidement cette arme donc ça c'est plutôt pas mal également au niveau du Finisterrae donc apparemment c'est une arme qui est de plus en plus utilisée depuis le dernier patch n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec tout ça dans l'espace des commentaires et du coup ils vont trouver une solution pour que l'arme dévie comme tous les autres fusils de précision parce qu'apparemment c'était assez facile de caler des balles sur l'adversaire alors je ne peux pas vous dire de quoi veut parler Bungie, moi je n'ai pas touché au jeu depuis un moment comme je vous l'ai dit mais apparemment voilà c'était devenu un petit peu cheaté du Finisterrae moi j'ai compris ça comme ça et du coup ils vont faire en sorte que le fusil de précision voilà si on n'arrive pas à bien viser l'adversaire et bien qu'il ne prenne pas la balle voilà moi je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire mais je pense que le Finisterrae était devenu un petit peu trop cheaté et il va y avoir également des modifications au niveau des sauts éclairs donc là c'est pour le chasseur et pour l'arcaniste ils vont retirer entièrement la modification qu'ils avaient apporté donc à la récupération et ils vont réduire légèrement la durée de l'effet de disparition de l'interface donc là c'est la durée d'invisibilité en gros c'est ce que j'ai compris donc ça c'est pour les modifications qu'ils vont apporter à leur dernier pas je voyez ils sont quand même assez réactifs ils sont rendu compte assez rapidement que ça a déplaisé à la communauté et ça franchement un jeu qui est sorti il y a 3 ans ils font encore l'effort d'écouter la communauté je trouve ça plutôt positif quand même et comme promis on se retrouve directement avec Xur pour cette fin de semaine donc vous voyez un Xur qui est directement ici à l'épreuve on va voir ce qu'il nous propose donc c'est parti hop donc engramme classique donc ça on s'en fout on va pas s'arrêter là dessus ça sert à rien de les acheter pour le titan on a le garnison du crépuscule donc vous voyez un torse qui est vraiment très utilisé en pvp notamment avec discipline et force et à pied deux fois sur rond lorsque vous êtes en l'air pour esquiver alors c'est vraiment un torse qui est très utilisé au niveau du titan au niveau du pvp en tout cas voilà pour le chasseur on a le rodar nocturne donc là c'est un casque qui est utile uniquement en pvp mais franchement qui fait vraiment le taf notamment au niveau des boss donc ce casque il a un maximum d'intelligence et vous permet de tirer une seule balle six fois plus puissante donc voilà ça c'est vraiment un truc de fou et il confère également l'effet trou de la seo donc franchement pour ceux qui n'ont pas au niveau du pve c'est vraiment un casque que voilà que je vais vous recommander notamment il faut utiliser pistolet raw bien entendu mais c'est vraiment un casque qui est très utile et qui fait vraiment très mal pour l'arcaniste on a les griffes d'âme cara donc avec intelligence et force et vous obtenez une charge de mêlée supplémentaire grâce à ses gantelets au niveau de l'arme cette semaine on a le rapace noir donc dites moi si je me trompe ou pas mais il me semble que les revolvers sont de plus en plus utilisés depuis le dernier patch et du coup je pense que pour ceux qui n'ont pas ça ne serait pas une mauvaise idée d'aller acquérir le rapace noir donc il y a deux capacités deux balles supplémentaires choisi au hasard dans votre chargeur inflige des dégâts nettement supérieurs et en plus de ça une cartouche aléatoire du chargeur inflige des dégâts supplémentaires considérables donc c'est vraiment un revolver qui fait vraiment très très mal donc voilà dites moi si je me trompe ou pas mais il me semble que les revolvers sont de plus en plus utilisés au niveau du pvp depuis le dernier patch et du coup comme toutes les semaines voilà vous pouvez acquérir également des trois deniers vous avez les munitions lourdes vous pouvez faire un échange du matériau entre éclats exotiques et particules de lumière mais franchement aujourd'hui je pense que beaucoup de personnes n'ont plus besoin de cela en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'espère que vous êtes content du retour de cette bannière de fer voilà pour ceux qui jouent beaucoup en pvp ne vous inquiétez pas il y a un correctif qui va arriver prochainement pour corriger un petit peu tous les défauts vous avez pu voir que bungee s'est rendu compte un petit peu de leur erreur et puis voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt les potes je vous souhaite un excellent week-end prenez soin de vous tchuss je vous dis à très bientôt 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 vous